Amber Heard a déclaré qu'elle était devenue amie avec Elon Musk avec qui elle est sortie plus tard après que son mari de l'époque, Johnny Depp, n'est pas arrivé au mai gala 2016. Heard a témoigné lors de son procès lundi que Depp ne s'était pas présenté à l'événement du 7 mai à Manhattan, qui s'est tenu environ deux semaines après que le couple a eu une bagarre explosive qui, selon Depp, a conduit à la fin de leur relation. Sur la ligne pour le tapis rouge, Heard a rencontré le PDG de Tesla et SpaceX, a-t-elle déclaré. Elle ne le reconnut pas au début. Je faisais la queue, juste devant un gentleman. C'était Elon, a déclaré Heard. Je ne l'ai pas reconnu jusqu'à ce que nous commencions à parler. Il m'a rappelé que nous nous étions rencontrés une fois auparavant, quand il était avec sa mère. Le témoignage de Heard lundi matin poursuit son interrogatoire direct après une semaine de pause pour le procès. Depp l'a poursuivi en justice en 2019, allégant qu'elle l'avait diffamé en se décrivant comme une victime de violences domestiques. Heard a demandé le divorce contre Depp en mai 2016, deux semaines après le mégala et à peu près au même moment, elle a demandé une ordonnance restrictive contre lui. Selon Heard, qui a déposé une contre-poursuite, Depp l'a agressé physiquement à plusieurs reprises avant et pendant leur mariage. Johnny Depp était absent et Elon Musk était assis à proximité. Le 21 avril 2016, Depp ne s'est pas présenté à temps pour la fête d'anniversaire de Heard. Depp a témoigné plus tôt dans le procès qu'il était en retard à cause d'une réunion avec son équipe financière sur l'état inattendu de ses finances et que Heard l'a agressé plus tard dans la soirée en raison de son retard, ce qui l'a amené à rompre avec elle. Heard a affirmé que Depp s'était présenté ivre et l'avait agressé dans l'un de ses accès habituels de rage ivre. Heard prévoyait d'aller au Megala de toute façon. Elle et Depp avaient tous deux été invités en tant qu'invités de Ralph Lauren, a-t-elle témoigné lundi, bien que Depp ait raté un raccord car il devait avoir lieu à peu près au moment du combat du 21 avril. Heard ne savait pas si Depp se présenterait au Megala parce que son équipe ne communiquait pas et parce qu'elle avait des problèmes avec son téléphone depuis que Depp l'a traversé par la fenêtre de l'un de leurs pantous de Los Angeles pendant le combat. « Je n'étais pas sûre de ce qui se passait quand il se présenterait, s'il se présenterait », a déclaré Heard. « Personne ne voulait me parler dans son équipe. Je ne savais pas. Alors j'ai fini par y aller tout seul. » « Sur la ligne du tapis rouge, elle a rencontré Musk, qu'elle a décrit comme un vrai gentleman. » « En l'absence de Depp, elle est descendue avec un membre de l'équipe de Ralph Lauren, a-t-elle déclaré. » « À sa table à l'intérieur, quelqu'un a rangé le couvert de Depp. » « Je me suis assis à côté d'un couvert vide pour Johnny alors qu'il se débarrassait après avoir réalisé qu'il m'avait effectivement posé devant le tapis rouge, a déclaré Heard. » « Seul au gala, Heard a renoué avec Musk, qui était assis à une table voisine, a-t-elle déclaré. » « Il était à une table voisine, nous avons commencé à parler ce soir-là et nous sommes finalement devenus amis, a-t-elle déclaré. » Un témoin du procès britannique a raconté une histoire différente. « On ne sait pas précisément quand Heard et Musk ont commencé à sortir ensemble. » Musk a exprimé pour la première fois son intérêt à rencontrer Heard en 2013, quand ils avaient tous les deux des rôles dans le film « Machete Kill ». Les premiers rapports faisant état d'eux ensemble datent de juillet 2016. Lors du procès de 2020 au Royaume-Uni, Oudep a présenté les allégations de Heard. Un témoin a donné un récit différent des origines de la relation entre Musk et Heard. Depp, qui a finalement perdu l'affaire, a poursuivi le tabloïd britannique The Sun pour l'avoir traité de batteur de femme. Un agent de sécurité de l'immeuble de Los Angeles où vivait Depp et Heard a déclaré dans une déclaration de témoin pour ce procès que Musk avait rendu visite à Heard dans ses appartements à partir de mars 2015 un peu plus d'un an avant que Heard ne dise qu'elle n'avait pas reconnu Musk au Megala. A partir de mars 2015, Madame Heard a été régulièrement visitée tard dans la nuit, vers 23h à minuit, par M. Elon Musk, a écrit l'agent de sécurité, Alégandro Romero. Pour ses premières visites, je recevais un appel de Madame Heard qui me disait de donner à M. Musk l'accès au garage du bâtiment, puis de l'envoyer au pantouze. Musk a visité si souvent, a écrit Romero, que Heard lui a donné sa propre télécommande de garage et la clé du pantouze qu'elle partageait avec Depp. Musk a visité quand Depp n'était pas là, selon Romero. Après avoir fait quelques visites, Madame Heard a fourni à M. Musk sa propre télécommande de garage et un porte-clé pour le pantouze de M. Depp, a écrit Romero. Je crois qu'il rendait visite à Madame Heard plusieurs fois par semaine et qu'il rendait toujours visite lorsque M. Depp n'était pas à la maison. Depp a suggéré dans des documents judiciaires que Heard le trompait avec Musk, et ses SMS à des amis où il fulmine à son sujet font référence à quelqu'un qu'il surnomme Mollusk. Un représentant de Heard n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d'Insider. Les notes prises par Erin Falati, l'infirmière personnelle de Heard, indiquent que l'actrice a utilisé de la MDMA et des champignons avec une connaissance masculine de haut niveau, le 9 mai 2016. Mais Heard a témoigné lundi que les notes étaient inexactes. Alors que Depp et Heard sont parvenus à un accord de divorce plus tard en 2016, Heard a déclaré qu'elle ferait d'eux de la totalité des 7 millions de dollars qu'elle avait reçus à l'American Civil Liberties Union et à un hôpital pour enfants. De Los Angeles, elle n'a finalement payé que 350 000 dollars à la CLU, selon les dossiers de l'association à but non lucratif déposé en preuve lors du procès. Musk a fait d'eux de 500 000 dollars supplémentaires en son nom, selon les archives. En août 2017, après que la rupture de Heard avec Musk soit devenue une nouvelle, elle a envoyé un texto à Christian Carino, un agent qui l'a représenté ainsi que Depp. Heard a indiqué qu'elle utilisait Musk pour remplir l'espace après sa rupture avec Depp. « Tu n'étais pas amoureuse de lui et tu m'as dit mille fois que tu ne faisais que remplir l'espace », a déclaré Carino à Heard. « Je sais, mais je voulais du temps pour pleurer et récupérer à mon rythme », a répondu Heard. « Tu n'étais pas amoureuse de lui et tu m'as dit mille fois que tu ne faisais pas à la rue, mais tu ne faisais pas à l'espace.